Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, voici l'entête de votre chapitre de seconde. On avait étudié en premier le TP sur des cartes, c'est ce que vous voyez à l'heure actuelle, et ensuite, comment modéliser l'œil. Faisons un bref rappel sur l'anatomie de l'œil. Donc, vous regardez un objet grec et vous avez la cornée et l'iris et la pupille. La pupille, c'est le truc noir. Là, maintenant, on voit qu'il y a le cristallin, cette grosse poche un peu gélatineuse, et la rétine sur laquelle vous avez toutes les cellules sur lesquelles va arriver la lumière. Et vous avez le point aveugle, c'est ce qu'on voit un peu à gauche, le rond noir. Alors là, c'est un modèle de l'œil, une maquette. Donc, on a une grosse seringue qui nous permet de gonfler plus ou moins le cristallin. Donc, pour voir de près, on a des muscles qui appuient dessus. Ça s'appelle les muscles d'accommodation. Et à ce moment-là, ça va gonfler un peu plus le cristallin. Et pour voir de loin, les muscles d'accommodation vont étirer le cristallin pour pouvoir accommoder. Et donc, au laboratoire, nous avons un banc d'optique que vous reconnaissez ici. Tout au fond, un écran et les sources lumineuses qui peuvent être différentes. Et là, maintenant, nous passons au programme de première. En seconde, vous avez appris à parler de l'objet AB, la lentille et de l'image A'B'. En spécialité physique, donc en classe de première, il va falloir apprendre à faire ce schéma qui s'appelle donc un schéma d'optique et à tracer les trois rayons. Ça sera notre objectif dans ce chapitre. Nous avons aussi besoin dans ce chapitre de faire quelques rappels sur les notions de couleurs. Donc là, vous pouvez le faire. J'ai pris trois pochettes plastiques, plusieurs bananes. Donc la banane témoin qui était jaune. Vous avez donc la banane qui se retrouve dans une pochette verte, une autre dans une pochette rouge et l'autre dans une pochette bleue. Et vous voyez que la banane jaune dans la pochette rouge, elle vous donne l'impression d'être plutôt orange. Alors que celle qui est dans la pochette bleue, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de couleurs. Plutôt, oui, assez, bon, un gris, bleu, enfin on ne sait pas trop, mais pas de couleurs vraiment définies. Et la banane dans la pochette verte, elle ressort plutôt ouverte. Donc ça, nous aurons l'explication plus tard. Là maintenant, donc des rappels de collège avec la synthèse additive et la synthèse soustractive qu'on verra dans la synthèse. Donc là, il faudra que vous appuyez sur pause parce que ça va aller assez vite. Donc vous voyez, il y a déjà le mot rétine et tout. Vous appuyez sur pause et vous remplissez tranquillement. Vous allez voir que je vous parle donc de la rétine, du bâtonnet et des cônes que vous retrouvez à l'intérieur de l'œil. La rétine, c'est l'écran qui est au fond, près du câble qui s'appelle le nerf optique. Et c'est pour arriver au fait qu'il y a trois couleurs principales, rouges, verts et bleus. Il y a des cônes qui vont justement permettre de voir ces couleurs-là. D'où le RVB qu'on retrouve aussi dans les écrans de télé. La lentille, on la représente avec une double flèche. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler des petits points, c'est-à-dire du daltonisme. Donc je vous ai dessiné trois petits points, un orange, un vert et tout, parce que c'est le problème des daltoniens. Donc vous appuyez sur pause, vous complétez, et puis après, vous pourrez continuer à m'écouter tranquillement. Donc là, vous avez la photo de Dalton, Wikipédia, of course. Ensuite, j'aimerais que vous surligniez, comme je viens de le faire là. Vous appuyez sur pause et vous surligniez bien pour mettre en évidence le plan. Parce que quand vous avez des documents comme ça à remplir, il n'y a pas mieux. Donc là, c'est pareil, vous appuyez sur pause et vous remplissez. Ce sont des rappels de secondes. Donc la lumière blanche donne un spectre continu contenant une infinité de radiations colorées. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel. Donc ça va du violet au rouge parce que je les ai mis en fonction de la longueur d'onde. Là par contre, j'ai marqué NM à la ligne, donc vous pourrez l'enlever. Il y a sept couleurs principales, mais en réalité, c'est une infinité de couleurs. Le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Et en gros, chaque couleur spectrale de ces sept principales, ça correspond à une lumière représentant une seule couleur. Mais on en a une infinité. Donc là, si vous pouvez, vous essayez de surligner pour que vous voyez un petit peu les différentes couleurs. Parce que des fois, indigo, ça vient d'une fleur qu'on a utilisée pour avoir un colorant qui s'appelait indigotine. Et le jean est de couleur indigo. Et ça s'appelle comme ça parce que ça venait du bleu de gène. La ville en Italie. C'était fabriqué là-bas. Alors maintenant, la synthèse additive, c'est la superposition de lumières colorées. Donc RVB, les trois. Plus ou moins intenses. Ce qu'on appelle les couleurs primaires. Parce que, attention, le physicien ne résonne pas comme le professeur d'art plastique. Comme les peintres. Nous, ce qu'on appelle couleur primaire, c'est rouge, vert et bleu. Ce sont des lumières. Tandis que les couleurs secondaires, c'est magenta, jaune et cyan qui correspondent au tube de peinture. Tube de gouache. Ça doit vous rappeler des souvenirs du collège. D'accord ? Voilà. Le magenta, vous pouvez appeler ça du rose fuchsia. Et le cyan, il y en a qui appellent ça du turquoise. Et quand vous achetez des cartouches pour l'imprimant de couleur, c'est magenta, jaune et cyan. Ça fait un peu MJC, maison des jeunes et de la culture, mais bon. Alors là, en dessous, quand je mets M, c'est pour magenta. R, rouge. B, bleu. J, jaune. Rouge, vert. Alors, vous vous rappelez que quand vous achetez du raisin ou des oranges, il y a un film souvent rouge. C'est une sorte de grille. Parce que quand vous mélangez de la lumière rouge avec de la lumière verte, ça va donner de la lumière jaune. Donc, ça va vous donner l'impression que le raisin est plus mûr. Ou que, par exemple, les oranges, elles sont un peu plus oranges que ce que vous croyez. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'arnaque. Mais bon, on utilise la physique de manière commerciale. Alors, les couleurs complémentaires, ça, c'est important. Vous vous rappelez, on avait vu le cercle chromatique. C'était deux triangles. Donc, moi, je les ai dessinés différemment. C'était pour le TP d'Aquin. Il fallait faire le réglage du spectrophotomètre. Donc, on prenait la couleur complémentaire. C'est-à-dire que vous prenez une couleur primaire. Et qui additionnez une couleur secondaire, vous obtenez de la lumière blanche. Donc là, c'est là où je vous les ai écrites. Pardon. Donc, blanc avec du rouge et du cyan. On obtiendra de la lumière blanche avec du bleu et du jaune. Et de la lumière blanche avec du vert et du magenta. Si vous mélangez les trois lumières, vous obtenez du blanc. Et s'il n'y a pas ces trois lumières colorées, on est dans le noir. Ce qui est logique. Pas de lumière, pas de lumière. Alors là, vous pouvez prendre... Si vous avez des crayons de couleurs, vous appuyez sur pause. Et vous mettez les couleurs sur le cercle chromatique. Je vous en ai mis deux de cercle chromatique. C'est un cercle chromatique. C'est plutôt les mélanges de couleurs. Alors, comme si on avait des spots lumineux. Parce que nous, on a des lumières au lycée. Je ne vous ai pas mis la photo et j'aurais dû. Et donc, au milieu, on a le blanc. Alors maintenant, du vocabulaire. Alors oui, les applications. Donc, la télé et puis le smartphone. Puisqu'il y a justement des capteurs CCD et tout. L'appareil photo. L'imprimant de couleurs, c'est parce que c'est de la soustractive. Donc, on ne mélange pas. Alors, transmission, diffusion et absorption. Donc là, vous appuyez sur pause. Vous remplissez tranquillement. Ce n'est que du vocabulaire. Là, pour l'instant, pour moi, c'est que des rappels. Bon, la rigueur connaît Bâtonnet. Ok, mais c'est plus du rappel de SVT. Donc, vous avez la différence pour la transmission. Ce n'est pas pareil que la diffusion. Ce n'est pas pareil que l'absorption. Maintenant, la synthèse soustractive. Donc là, on utilise. Il y a des filtres qui sont judicieusement associés. Qui permettent de restituer la couleur désirée. Donc, les couleurs primaires de la synthèse soustractive. Attention. C'est magenta, jaune et cyan. J'aurais mis entre parenthèses cyan. Mais bon, je vous laisse modifier. Donc, la superposition de deux filtres primaires va donc donner. Alors, attention. Vous pouvez appuyer sur pause. Essayez de remplir tout seul. Ou sinon, vous avez la correction. Donc, quand on fait du magenta et du jaune, du jaune et du cyan et du magenta et du cyan. Eh bien, le premier va donner du rouge. Le deuxième, on réfléchit du vert. Et le troisième, du bleu. La superposition des trois filtres. Chacun donc d'une couleur primaire donne du noir. On est dans la synthèse soustractive. Donc, c'est magenta. Quand on mélange magenta, jaune et cyan, on obtient du noir. Et les applications, c'est la peinture, l'imprimante. Vous avez aussi ce qu'on appelle la quadrichromie pour l'imprimerie. Parce qu'on en rajoute une couleur de plus. Ça, c'était l'origine des imprimantes jets d'encre. Les premières, ils ont pensé qu'on mettait que du rouge. Enfin, que du magenta, du jaune et du cyan. Convénient, c'est que quand vous mélangez les trois, ça donne plutôt une couleur kaki moche. Foncée. Voilà. Alors, la couleur d'un objet. Comment ça se fait qu'on voit une cerise rouge ? Donc, ça dépend de la nature. De l'objet. De la couleur de l'objet. Et de la lumière. Qu'il éclaire. Et c'est pour ça que là, on peut en revenir aux bananes que j'avais placées sous la pochette plastique. Et c'est fini. À bientôt. T'ou. T'ou. T'ou.